Vous êtes sur RTL. Eh bien, l'enquête semble démontrer le contraire, aller à l'encontre de cette thèse. La préméditation avérée, les échanges de SMS à caractère religieux avec son épouse, et puis aussi un changement de comportement ces derniers temps au sein de son service. La proximité avec la mouvance salafiste de cet informaticien de 45 ans converti à l'islam, il y a sans doute d'ailleurs plus d'un an et demi comme on l'avait cru, intrigue les enquêteurs. Et pour éclairer la personnalité de cet homme, tout de suite un témoignage exclusif RTL, c'est celui de la voisine du couple. Elle était très proche, elle gardait même leurs enfants. Elle témoigne au micro de Mora Djabari. Moi je suis malade, j'en pleure, je ne dors plus la nuit, ça me fait quelque chose. Et puis ses enfants, parce que ses enfants, ça me fait quelque chose. Le soir des fois je gardais son fils. On se voyait, mais la semaine, parce que les enfants ils étaient à l'école. Et donc elle m'emmenait en course, on sortait, toujours souriante, elle mangeait avec moi le midi ici, on s'aidait. Son mari, oui je le connais. Bon bah lui, il ne regarde pas trop les femmes. Vous savez, il est caché. Ça veut dire qu'il était distant ? Distant. Bah il ne me parlait pas moi. Mais quand je venais chez lui, je le voyais plus éloigné de moi. Mais il était toujours sur son ordinateur. Quand il était de repos, il n'était jamais avec elle. Elle me disait, bah il est parti à la mosquée. Je lui ai dit, tu me dis si ça ne va pas avec ton mari, tout ça. Elle m'a dit, oh il y a des hauts et des bords. Je sais qu'elle fait beaucoup de prières, elle aussi. Mais elle ne va pas à la mosquée. Ah non, c'est ce qu'elle m'a dit. Parce que je lui ai dit, tu y vas toi ? Il me disait, non, non, il n'y a que lui. Tous les samedis, elle est restée toute seule avec ses enfants. Après, elle me disait, son mari partait à la mosquée. Vous passez ces journées là-bas ? Pour moi, oui. Mais j'ai du mal à m'en remettre. Je n'aurais jamais cru ça. Ça m'a fait mal. Voilà, témoignage RTL recueilli par Maura Djabari.